Je suis Marwa Harifi, je suis styliste, j'ai fait mes études en France, je viens de faire mon premier défilé au Maroc. Nous nous préparons pour shooter la nouvelle collection de la jeune styliste Marwa Harifi. C'est sa nouvelle collection, c'est la première. Donc j'ai eu la chance de voir cette collection qui est très variée, sobre et très chic. Et aujourd'hui, nous allons faire de belles photos, j'espère, pour ses belles créations, pour les mettre en valeur. Voilà, je lui souhaite une bonne chance et un bon courage. Je passe la robe, je fais le croquis, je fais le patron et je le monte sur le mannequin. Et ensuite, je fais une coupe à plat sur le tissu. Et des fois, c'est un tissu qui m'a inspirée et je fais un moulage directement sur le mannequin. Et ensuite, je réalise le modèle. C'est quelqu'un qui est vraiment très lumineux, à la limite du maniaque. Et en fait, ça se ressent beaucoup sur cette tenue parce que vraiment, elle apporte un détail, un soin très particulier à chaque détail. Chaque robe a vraiment une spécificité, que ce soit au niveau des tissus, des petites finitions, des broderies, des petits détails qui sont ajoutés sur chaque robe. Je pense que c'est justement ce qui fait sa marque de fabrique et ce qui fait que sa collection est aussi incroyable. C'est parti. Le perlage, alors c'est des tissus en fait, lors de mon voyage en Italie, qui m'a beaucoup plu. Et du coup, j'ai acheté, j'ai pris en fait pas mal de tissus perlés, que j'ai essayé de travailler tout simplement. Les matières, j'aime beaucoup tout ce qui est fluide. C'est pour ça, la plupart de mes robes, je les ai travaillées avec de la soie, de la mousseline soie. Et à la base, en fait, c'est les matières qui m'inspirent pour faire quelques robes. D'abord, je prends le tissu et ensuite, je le travaille et je le moule. Et donc, c'est très important pour moi, les matières. J'essaie de trouver des matières qui vont sublimer le corps, de la dentelle de calée, de la mousseline soie. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. C'était pas facile, je vais me présenter une première collection et faire un premier défilé. Hello everybody, my name is Emmanuel, I am the art director of Tony & Guy Casablanca and I would like to present the inspiration for this show. Today, we are doing a double chignon italian with a really, really nice texture in the front and very clean and shiny on the side, keeping all, all, all the shades possible to make a model pretty, sexy, glam. Je n'ai pas de robes préférées parce qu'elles ont tout un style différent et toute une marque différente. Je pense que c'est vraiment un esprit, il y a du traditionnel mais en même temps, il y a des robes vraiment, des pièces uniques que je trouve magnifiques. C'est magnifique, innovante, dans l'art du temps, moderne. C'est très raffiné, c'est très simple, avec beaucoup de glamour, beaucoup de féminité. Je trouve que ça met la flamme en valeur et franchement c'est très beau, c'est très joli. Ça a un côté très chic, très élégant, c'est vraiment dans l'air du temps. Je pense que ça va à tout le monde, donc on lui dit merci et bravo. Merci. 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 Mes inspirations, ça vient un peu de tout ce qui m'entoure. mes voyages, mes racines, traditionnels déjà de par mes origines. J'aime beaucoup le travail traditionnel. J'aime bien le cafetan, mais pour une génération moderne qui, comme moi, aime porter le cafetan, aime aussi avoir des coupes modernes, des cols différents, un peu de décolleté, un peu de dédonu, donc j'ai essayé de faire le cafetan pour la génération moderne. La collection de Marwal Arifi, j'ai adoré, il était très varié, donc traditionnel, moderne, c'est vraiment top. Il faut dire qu'on était hyper excités avant de commencer et en fait on l'a encore plus une fois que c'est terminé parce que ce qu'on a vu, on s'en est pris plein la vue. Moi, en tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est les couleurs et c'est surtout les accessoires comme les ceintures en cuir qui cassaient un peu le côté traditionnel du cafetan. Et j'adore ! On a participé donc avec Marwa à son premier défilé que je trouve extraordinaire. Elle a revisité le cafetan. C'est très très sympa, voilà, je pense que sur la même lignée que des Saïd Marouf ou des Karim Tassi, on a enfin trouvé la styliste marocaine en devenir. De me comparer au grand créateur, c'est un grand compliment, c'est un grand honneur. Alors, c'est qui la femme qui porte du Marwa à des filles ? C'est une femme qui aime bien les belles choses. Ma mère était très contente, d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai pu réussir pas mal de tenues. parce qu'elle est passionnée aussi par la mode et elle aime beaucoup la création, donc elle m'inspire beaucoup aussi, j'apprends beaucoup d'elle. Je me sens encore fatiguée, mais très contente du rendu, les gens m'ont félicité. Le fait que vous ayez ouvert le cafetan, c'est une première. Je trouve que c'est très intéressant. Bravo ! Et moi Et moi Et moi Et moi Sous-titrage FR ?